Le premier élément déterminant de la consommation finale des ménages reste le niveau du revenu disponible brut. L'évolution de ce niveau du RDB des ménages influe également sur les structures de la consommation. Le statisticien Ernst Engel en tirera d'ailleurs une loi économique très communément admise. La consommation finale dépend également du niveau des prix qui conjointement au RDB permet de déterminer le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, nous verrons que les prix des différents biens et services n'évoluent pas tous de la même façon, ce qui contribue à modifier encore les structures de la consommation finale. Le niveau du RDB est l'élément le plus important pour déterminer le niveau de consommation finale des ménages. Plus le niveau du RDB est élevé, plus le montant de la consommation finale sera important. Ainsi, M. Smicard, dont le revenu est de 1200 euros par mois, dépensera l'intégralité de celui-ci. Sa consommation finale sera donc de 1200 euros par mois. Tandis que M. Richard, dont le RDB s'élève à 12 000 euros par mois, dépensera 6000 euros en consommation finale, soit 5 fois plus. Notons toutefois que lorsque le niveau de RDB s'élève, le niveau de l'épargne s'accroît également. M. Smicard n'épargne pas, tandis que M. Richard peut se le permettre. Dans ces conditions, l'augmentation du RDB s'accompagne également d'une diminution de la propension moyenne à consommer. L'augmentation des revenus, si elle provoque une augmentation de la consommation finale, s'accompagne également d'une modification de la structure de celle-ci, c'est-à-dire de la part de chaque type de dépense dans la dépense totale. La part de chaque type de dépense s'appelle un coefficient budgétaire. Un coefficient budgétaire se calcule de la façon suivante. Dépense consacrée à un type de bien ou de service, divisé par les dépenses totales. On présente parfois le résultat en pourcentage. Ainsi, si l'on reprend les niveaux de consommation finale de M. Smicard, 1200 euros, et de M. Richard, 6000 euros, liés à leur RDB, et que l'on examine les dépenses qu'ils consacrent à leur alimentation, on peut voir que M. Smicard y consacra par exemple 240 euros, tandis que M. Richard y consacrera 720 euros, c'est-à-dire 3 fois plus. Mais le calcul des coefficients budgétaires consacrés à l'alimentation fait apparaître un résultat bien différent pour nos deux individus. On obtient un coefficient de 0,2 pour M. Smicard, soit 20%. M. Smicard consacre donc 20% de son budget à son alimentation. Pour M. Richard, ce coefficient budgétaire n'est que de 0,12, soit 12%. M. Richard consacre 12% seulement de son budget à son alimentation. Notez bien toutefois que si M. Richard consacre une partie plus faible de son budget à l'alimentation que M. Smicard, sa dépense alimentaire en euros reste 3 fois plus importante. Le statisticien prussien Ernst Engel publiera en 1857 une étude sur le budget des familles ouvrières et énoncera la loi qui porte son nom. Plus le revenu est élevé, plus la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages se réduit. Et inversement. On généralise souvent cette loi en l'exprimant ainsi. Plus le revenu s'accroît, plus la part des dépenses de première nécessité diminue dans le budget des ménages. et inversement. Il en découle également que plus le revenu s'accroît, plus la part des dépenses superflues augmente dans le budget des ménages. Et inversement. Le niveau de la consommation finale des ménages dépend bien principalement du RDB des ménages. Mais il est également influencé par le niveau des prix à la consommation. L'INSEE mesure chaque mois l'évolution de milliers de prix et en fait une moyenne qu'il transforme en indice de base 100. Le taux de variation de cet indice des prix à la consommation s'appelle le taux d'inflation. Lorsque le RDB augmente plus vite que les prix, son pouvoir d'achat augmente. Une augmentation de 10% du RDB alors que l'inflation, l'augmentation des prix, n'est que de 5% permettra donc aux ménages d'acheter une plus grande quantité de biens et de services. Si le RDB augmente au même rythme que l'inflation, alors le pouvoir d'achat se maintient. Par contre, si le RDB augmente moins vite que les prix, alors le pouvoir d'achat se réduit. Si le niveau général des prix influence donc le pouvoir d'achat et le niveau de consommation finale des ménages, il se trouve que tous les prix n'augmentent pas au même rythme, voire n'évoluent pas dans le même sens. Ces modifications dans la structure des prix des biens et services engendreront donc des modifications dans les structures de la consommation finale des ménages. D'un point de vue général, lorsque le prix d'un bien ou d'un service augmente, sa consommation diminue et inversement. Par exemple, l'augmentation du prix de l'essence peut conduire les automobilistes à privilégier les transports en commun ou le vélo dans la mesure du possible pour réduire leur consommation d'essence. A l'inverse, la baisse du prix des forfaits téléphoniques mobiles incite les consommateurs à développer leur consommation en matière de communication téléphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ...